Le plan Vigipirate est à son maximum et il y a des conséquences inattendues. Des classes de neige, par exemple, ont été annulées, comme la plupart des activités extrascolaires d'ailleurs. Ce sont surtout les déplacements collectifs qui posent problème. Alors dans les Alpes, certaines structures d'accueil enregistrent déjà des annulations qui risquent bien de gâcher la saison. Reportage à Ancel, dans les Hautes-Alpes, Ambroise Boulays, Benoît Jourdan. Une belle poudreuse fraîchement tombée, des pentes toutes douces pour apprendre à skier. Dans cette station des Hautes-Alpes, le cadre idéal pour les classes de neige. Pourtant cette semaine, ce centre de vacances qui accueille des groupes scolaires reste désespérément vide. Donc là on a les salles de classe. Du jour au lendemain, deux classes de région parisienne ont annulé leur séjour à la neige. C'est tombé comme ça, avec un coup de fil, disant que suite aux procédures, au plan Vigipirate, les classes étaient annulées pour cette semaine. 50 élèves qui ne viendront pas. Pour cet hébergeur, c'est plus de 14 000 euros de chiffre d'affaires perdu. Et à Ancel où les classes de neige représentent 90% de la clientèle en cette période, les responsables de la station redoutent de nouvelles annulations. Je considère ça, oui, comme une épée de damoclase. C'est-à-dire que si ces centres ne viennent pas, nous on aura un gros souci à la sortie, que ce soit les remontées mécaniques, l'école de ski, que ce soit les propriétaires de centres de vacances. Il y a pourtant une entreprise qui s'en sort plutôt bien et qui a peut-être même trouvé la parade à ces annulations. Car les mesures de précaution Vigipirate concernent les voyages en train, pas ceux en autocar. Tous les centres de vacances qui accueillent par l'intermédiaire de la SNCF des classes de neige nous proposent, nous demandent éventuellement si on peut aller les chercher à Paris, bien entendu. Depuis quelques jours, de nombreuses écoles ont ainsi choisi de substituer le carreau TGV. C'est peut-être plus long, mais au moins, il y a la neige à l'horizon. Sous-titrage Société Radio-Canada